bonjour à tous c'est gg et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle à quotidienne du 3 décembre 2018 putain c'est bientôt noël dis donc c'est vrai qu'il fait 35 degrés l'après-midi ici ça sent un peu noël allez je suis gg votre dealer d'accro et on donne rendez vous comme tous les jours du lundi au vendredi à 15h pour cette à quotidienne où on parlera comme toujours des news tech des films et séries télé du week-end éventuellement je n'ai pas eu grand chose ce week-end mais il y en a eu un petit peu voilà news tech séries télé et on se retrouvera pour tous ceux à qui je manque demain en live à partir de 15h mais avant de 15 minutes de news tech demain et surtout 15 minutes dans lequel je répondrai à toutes vos questions que vous pouvez vous poser par exemple allez on commence comme tout de suite par les news tu as vu ça fait bien ah bah dis donc il y a du boulot à bon on commence toujours pas remercier éventuellement nos tipeurs et nos you tipeurs par exemple je rappelle l'émission est financée avec rien et on fait quand même 50 vidéos par mois pas de sponsor pas d'annonceurs comme ça on reste un libre et indépendant par contre on fonctionne grâce aux tipeee ça vous pouvez donc tu as envie de me payer un café combien d'entre vous il m'aurait bien me payer un café par exemple eh ben tu peux aller sur tipeee me payer un café et ensuite pour chaque café de 2 euros eh ben je te donne un ticket de tombola et je vous rappelle au mois de décembre vous pourrez gagner un xiaomi mi max 3 presque neuf avec les coques machin et tout voilà il est en france il vous attend vous avez plus qu'à jouer à la tombola 2 euros le café un petit tombola et tous ceux qui ont mis 20 balles eux en plus ils ont droit à un tee shirt voilà par exemple et tous ceux qui ont envie de soutenir l'aventure mais qu'on pas une thune mais qu'on quand même envie de soutenir l'aventure et vous êtes nombreux dans ce cas là vous pouvez regarder une vidéo sur youtube 30 secondes de votre vie et moi ça me rapporte 5 centimes par vidéo je sais qu'on a pas mal car elle arrive à regarder trois vidéos voire six vidéos par jour voire 12 moi je suis à 6 quand même un et encore j'oublie que le faire avec le téléphone je prends regarder trois plus tu rares d'une vidéo 30 secondes et donc du coup bah moi ça me rapporte un petit peu voilà ça permet de de dire merci de soutenir un peu l'aventure et je sais que vous êtes nombreux à mettre des commentaires sur le type en disant j'en ai rien des trois aujourd'hui j'en ai rien des six à la j'adore ce que tu fais machin et tout eh ben du fond du coeur merci namasté donc la tombola geek on a parlé tipi on a parlé gratuitement trop 218 café ce mois ci le lien est en haut et voilà utip on vient d'en parler 311 euros par mois ce qui est à peu près à peu près la moyenne on verra après du coup si vous augmentez le rythme s'augmentera ou s'il ya plus en plus de personnes qui veulent le faire s'augmentera sinon ça n'augmentera pas bon allez on parle de la première news qui est la news qui vous a fait triper tout le week-end c'est le téléphone venu de nulle part que personne n'a annoncé et que pourtant il va bien sortir le roi way y max un téléphone balèze de 7,12 pouces alors 7,12 pouces c'est comme mon roi way y non roi way mate x voilà c'est 7,12 pouces voilà donc il fera 7,12 pouces mais que en full hd et il ne sortira que le 7 décembre 7 12 7 12 voilà un téléphone qui sort apparemment uniquement en asie alors moi j'ai du bol parce qu'il va être disponible également en thaïlande donc on pourra éventuellement l'acheter on pourra donc éventuellement le tester et on pourra donc éventuellement vous le faire gagner via une tombola donc c'est le moment d'acheter les tickets sur tipeee t'acheter des tickets je veux dire au moins janvier un petit y max pas mal bon un téléphone plutôt sympathique full hd batterie 5000 milliampères dolby atmos bon il ya un traitement spécial pour les pour les yeux machin pas de fatigués voilà bon les caméras 16 plus 2 c'est bien mais pas incroyable le téléphone a pas l'air fou fou mais en même temps le prix fera 300 balles donc du coup 300 balles si vous cherchez un gros smartphone voilà donc nous on l'aura forcément en thaïlande l'intérêt quand ils arrivent en thaïlande qui sont en multi langues il ya le play store et tout dedans vous pourrez ensuite le trouver sur aliexpress mais c'est vraiment encore une fois un téléphone qui est dessiné uniquement à l'asie alors qu'il est vachement bien alors on pourrait me dire mais quel l'intérêt pourquoi et ben peut-être parce qu'il rentrerait en confrontation avec le honor 8x max ou le honor 8 max je sais pas comment ils l'ont rappelé et comment ils vont l'appeler est-ce que ce 8x max ou machin va sortir en europe et donc du coup ils disent vaut mieux qu'on laisse le 8x ou est-ce qu'ils se disent non mais de toute façon les européens plus de 7 pouces ils ont pas les mains assez grandes je veux dire quand tu vois les pavés qu'ils envoient en ce moment ça est chandellisé tous les samedis je veux dire un smartphone de 7 pouces ça rentre mais bon voilà donc du coup t'as vu elle était bonne celle voilà donc pour le 7 décembre bon le téléphone qui a l'air plutôt sympathique pas excessivement cher qui peut être intéressant pour en fait du coup comme les téléphones en fait sont vraiment 18 9e ils sont plus longs mais ils sont pas aussi large celui-là il tient quand même bien dans la main tout le monde dit c'est une phablette j'attends il tient super bien dans la main puis une fois que tu as eu le confort de travailler avec un truc comme ça il ya quoi i care ça c'est vraiment de la merde leur i care et puis une vidéo youtube on voit super bien et tout ça tient bien mais de bosser un peu comme ça quand tu joues aux jeux c'est d'en faire bon ben voilà moi je trouve c'est un format qui est très intéressant et on sent que roi web a essayé de démocratiser ça les gros formats fablette cartonne en asie et on est quand même assez étonné que en europe vous ayez rien au dessus de ce modèle là après je comprends que vu la cadence de modèle en ce moment qui nous sortent je comprends que il n'essaie pas de vous embrouiller plus que davantage parce que c'est déjà assez compliqué ensuite petite news pareil que je suis tombé dessus tout à l'heure par par inadvertance chamis nous aurait pas t il sorti un nouveau drone bah écoute le fini alors c'est le fi mi que chao mi le mi a2 alors chao mi fi mi a3 un drone alors avec une caméra sur trois axes qui ne filme alors apparemment qu'en full hd d'après les fiches que j'ai pu voir qui aura une télécommande propriétaire donc du coup il vous annonce que ça sera carrément plug and play c'est à dire que tu déballes hop ça fonctionne pas besoin de mettre ton smartphone calibré machin et de faire des triple loupe sur le sol toujours gps machin pour qu'il vienne à la maison et tout mais un drone qui ne fait que 250 balles et c'est là où bon bah elle est un peu la révolution c'est que tu as quand même le drone avec une caméra avec stabilisation et tout qui doit pas être si mal que ça vu que c'est xiaomi qui l'a fait quand on voit dji a comment ils sont votés que le drone et que xiaomi bah eux voilà quoi ils en sont leur deuxième le premier j'étais pas convaincu mais bon avec sa batterie 2000 mAh donc là il y en a un système pour pouvoir brancher soit un autre écran sur leur télécommande soit des google glass et tout un produit qui a l'air alors qu'à pas l'air dingo encore une fois c'est pas ultra dire ouais mais alors le mavic ou le nouveau le pro le le spark machin le spark on parle d'un truc quand même à 400 balles je veux dire 400 450 balles là 250 euros c'est le prix d'une télécommande dji a donc donc il faut voir le truc je sais pas j'ai pas j'ai pas encore cette drone mania en fait donc peut-être ça viendra avec les nouveaux formats vlog dont je parlerai après mais pour l'instant j'ai pas encore le truc tu vois mais après faut voir après bon bah il se plie pas il ya quand même pas mal d'inconvénients parce qu'il vaut que 250 balles ce que veut dire donc il est pas pliable machin il est gros faudra mettre la télécommande avec va falloir un petit sac à dos mais il va falloir une petite bourse 250 balles donc c'est là où le truc peut être assez intéressant on continue avec qu'est ce que j'ai mis au nord j'ai oublié de vous parler du one plus je voulais mettre il va y avoir un nouveau one plus cister qui va sortir le 14 décembre alors ça sera le one plus cister mclaren édition pourquoi pas attend je vais le remettre là temps au nord non 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 attend one plus cister one plus cister mclaren édition ne dérange pas si je fais mon petit business en même temps à mclaren il me tourne un mot à ouais moi j'aurais mis ouais en même temps j'ai jamais eu de mclaren oui mais j'ai jamais eu de porsche non plus en même temps c'est pour ça que je fais je fais des fautes bon un téléphone qui alors une va être à peu près le même si ce n'est que la ram va prendre sa mère forcément 10 gigas de ram 256 gigas de rom et une petite claque dans le prix bien évidemment alors pour l'instant on n'a pas trop de nouvelles il faudra attendre un petit peu est ce que c'est indispensable non est ce que ça va être encore une série de branleurs oui est ce qu'elle va être un peu plus cher oui de combien faut voir bon bah après je sais pas j'ai pas le one plus cister j'ai pas eu le truc déjà j'ai pas eu le téléphone tout court donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas eu le truc mais alors là après j'étais une mclaren édition je sais qu'il ya eu des éditions star wars peut-être que jojo l'en aura une et vous fera une vidéo pour vous dire que il est exceptionnel mais les éditions star wars les yeux machin et tout je sais pas je vois pas trop l'intérêt de payer beaucoup plus pour pas grand chose quoi 10 gigas de rampe quand même pas déconner le truc il a déjà six gigas le mien ça va quoi tu arrives à en installer des applications en tâche en tâche de fond et même c'est vrai que bon bah du coup le truc comme ils sont android 9 le fait de rester appuyé sur le bouton pour nettoyer les applications hop ça split l'écran et tout bon c'est vrai qu'il ya des trucs bien mais après bon faut arrêter un peu de dire ouais alors la nouvelle bugatti elle ne tourne qu'à 342 alors que l'autre a fait 350 ouais bon et l'autoroute 130 ah oui mais en allemagne mais il ya combien d'allemands entre vous voilà donc à quoi sert toute cette démesure et cette débauche à essayer de vendre plus cher forcément faire plus de marge on est bien d'accord bon petite confirmation alors édition ça c'est bon j'avais oublié une petite virgule quand même je te la mets hop là la virgule bien évidemment quand même allez ça a été confirmé par huawei parce que et honor honor va nous proposer alors le v20 et le honor 11 pour l'année prochaine avec nouveau processeur encore plus beau plus fin plus puissant bon ça n'intéresse personne mais fallait que je voulais mettre ça dans le titre c'était bien alors il est clair qu'entre les honor magic 2 que on sait pas les téléphones bon on comprend pas trop après le y déjà le 8 x max truc et là on nous sort un y sans le 9 mais il ya un 9 qui sortira c'est compliqué c'est compliqué je pense que là il s'enflamme un petit peu huawei ils sont numéro 1 au numéro 2 je crois au niveau des ventes ils sont dit on va tambouriner un maximum de téléphones on vend comme des chacals alors après est ce qu'ils vendent de tous les téléphones j'espère pour eux mais dans ce cas là je pense que ça commence à devenir compliqué avec tous ces noms et tous ces téléphones qui sont souvent très similaires et déclinés d'un côté chez huawei et de côté chez honor alors oui je dis huawei parce que en chine on dit huawei voilà c'est tout et que je suis un chinois j'ai vu tous les films de bruce lee donc un et l'on cong et alors ça marche aussi arrêté merde bon on continue dans les news vivonex allez ça y est le vivonex est enfin presque officiel sortir au mois de décembre qu'est ce qu'il aura de plus bah il aura deux écrans ouais alors voilà le le truc veut tout te dire alors il y aura un écran super notch machin truc et à l'arrière un petit écran qui a l'air bien dégueulasse quand même un alors il y aura trois caméras deux à l'avant alors apparemment en haut il y aura un espèce de halo ce qu'on voit pas trop c'est surtout sur d'autres futurs à l'eau dans lequel il y aura des caméras on sait pas trop mais je sais pas moi personnellement je trouve que deux caméras c'est ça c'est vraiment l'idée je pense qu'il ne non qui ne prendra pas je suis je suis je suis deux écrans deux écrans je pense que c'est l'idée non je vois pas trop l'intérêt je je ne compatis pas en un mot compatis bien évidemment bon bah après voilà on nous parle ça bon il va arriver bientôt on verra bien est ce qu'on arrive en avoir un je sais pas la nouvelle meuf de chez gearbest elle a l'air vraiment à l'ouest on arrive rien à voir à la rien quand on lui demande alors on a envie quand on lui demande il faut qu'on lui demande que truc qu'on a en stock mais on sait pas c'est à dire qu'on lui demande fait y'a pas ça y'a pas ça y'a pas ça y'a pas ami mais demandez moi tout que j'ai en stock et je sais comment moi tout est en stock chez eux il n'y a pas marqué de ce que je veux dire ils vendent ils vendent ils vendent et après ils se démerdent pour avoir les produits donc si ils ont par miracle en stock je peux en avoir un s'ils ont pas miracle non miracle ou un miracle ils n'en ont pas et ben je n'en a pas voilà donc ça devient super compliqué je veux dire elle m'a promis plein de trucs y'a rien qui arrive c'est chiant enfin bon après c'est pas comme si on n'avait pas de boulot on a quand même pas mal de boulot vivo next dual screen celle là non non allez on parle un petit peu de la nouveauté du mois de décembre qu'on avait quand même un petit peu teasé bon le jt geek c'est 50 vidéos par mois bah on s'est dit pourquoi on ferait pas 80 vidéos par mois par exemple t'es genre si on était des fous furieux et pourquoi pas 100 vidéos par mois par exemple trois trois vidéos par jour non ça fait un peu beaucoup 100 par mois bon du coup je recommence à remettre en branle wts alors malheureusement c'est que wts était intéressant quand je faisais des balades en moto mais bon on fait pas tant de balades c'est pour vous faire voir qu'on va au bix et qu'on revient une fois ça va mais peut-être maintenant après visiter des temples et des machins malheureusement on visite pas des trucs tous les toutes les semaines quoi tu vois là le week-end on a ouvert parce que ma copine a commencé les cours de à donner des cours d'anglais on n'est pas trop sorti on fait des trucs des fois tout simple et ça vaut pas le coup de vous faire juste une vidéo pour dire tiens on va comme là on a été à sur yaland ouais on est à sur yaland et vous faire une vidéo machin sur sur yaland c'est quand même un peu mais vous faire une délice sur ce qu'on fait alors soit ça sera le minimum syndical c'est à dire juste qu'on bouffe alors des fois on bouffe à la maison mais souvent au bout d'or parce que c'est pas cher alors juste à tiens aujourd'hui on mange ça ça vous permet de découvrir des endroits pour manger éventuellement à visiter donc on remet en place une délice c'est à dire je suis en mode go pro j'enregistre bah la journée qu'est ce qu'on fait nanana ce matin est au starbucks après on a été manger un truc midi là rien ce soir on va courir donc je vous emmènerai voir parce que le premier tour c'est de la marche les premiers 600 mètres je marche donc je prendrai la caméra je vois là aujourd'hui on marche là il ya des trucs de sport truc truc hop et puis le soir on ira manger je vous ferai une vidéo donc du coup je fais plein de petites séquences comme ça je vous complique tout au fur en fin de journée et j'envoie sur youtube son nouvelle chaîne wts va glg ça part d'une idée un peu simple et pourtant très malicieuse non c'est parce que je suis peut-être comme vous je regarde des vidéos ici japon où je me dis putain c'est bien des mecs sont là bas à toi de voir un peu des trucs voir un peu de trucs différents tu vois et je me dis ah putain j'aimerais bien moi aussi au japon filmer ça puis des fois j'étais en chine c'est con j'aurais dû faire mais je me dis en même temps je suis en thaïlande il ya quand même pas mal de trucs bizarres que vous n'avez pas l'habitude de voir où je sais pas de seven even des cafés des machins et je dis voilà filmer tous les jours ça vous permet bon on permet de filmer simplement le soir on met tout ça à la queue le le on envoie la vidéo sur youtube c'est pas très compliqué à faire on fait pas trop de vignettes pas trop de texte machin et tout et c'est pas mal ça va découvrir aujourd'hui était le premier épisode un premier épisode qui démarre plutôt pas mal on est déjà 228 vues voilà donc on vous connaît dans le titre on a été à bénise un restaurant français à pataïa donc du coup ça vous permet de découvrir des restaurants et des endroits si vous venez à pataïa sur y alain le côté japonais alors les robots et tout ça va il y en a qui sont calés on voit parce qu'il ya plein de robots japonais et tout donc n'hésitez pas à les voir sans vouloir c'est et mcdo burger mcco burger sérieusement ça fait un peu mcdo et en fait pour la petite anecdote parce qu'après ma copine elle lui a parlé elle m'a raconté après que le mec en fait c'est le frère de celui parce qu'en fait il y en a un autre à bangkok donc merci à julien de m'envoyer le truc il y en a à pataïa et tout donc c'est son son frère qui est à bangkok qui a la même chose et lui on verra à pataïa voilà donc c'était ça et puis aujourd'hui il y aura la vidéo de dimanche et puis et puis demain voilà on essaiera de décaler deux jours à chaque fois pour pour gagner un peu le rythme et le démarrage est pas mal ça permet sur une vidéo de découvrir un peu la thaïlande la bouffe peut-être de vous détendre d'une autre manière comme ça et tout donc il y aura déjà au moins alors peut-être qu'on va calmer un peu le jeu où il y aura toujours 50 vidéos par mois mais des fois il y aura peut-être pas de vidéo ni sur gsg review ni sur gsg vidéo mais il n'y en aura qu'une sur wts c'est ce que je veux dire demain mardi alors on part au salon de la moto salon au motor show bangkok donc on partira le matin on prendra le bus là toujours à pataïa ceux qui ont déjà vu la vidéo la bêta qu'on avait fait cette vidéo là hop on arrive là bas on prendra le sky train truc on ira là bas on fera les stands de moto machin par moto surtout parce qu'elle est petite cylindrée qui sont vraiment fait pour la thaïlande et après on reviendra et puis voilà ça fera une petite journée petite journée balade comme ça ça permet d'être un peu avec nous et de lancer un nouveau format et après on verra donc si ça c'est un format qui vous plaît qui prend parce que je sais pas dont john olson le fait le faisait très bien jusqu'à ce qu'ils deviennent il a mis en 500000 abonnés donc maintenant c'est un peu moins captivant mais après on peut vous emmener je pars à côté au cambodge ou machin partir en disant voilà il y'a une audience tous les jours ça fait plaisir en plus des gens qui arrêtent des utip et tous des nouveaux gens qui s'abonnent à ça et des nouveaux gens qui radiotip ça peut être quand même plutôt intéressant voilà au niveau du film du week end il y avait trop rien en série télé on n'a rien trouvé de bien qu'est ce qu'on a regardé la dernière fois attend je regarde je regarde un peu ce que j'ai téléchargé légalement bien évidemment alors j'ai lu ultimate fighting 141 donc là faut que je regarde d'or tit jaune a regardé d'or tit jaune c'est le premier épisode saison épisode un bon c'est pas ça va ça passe à ce regard mais c'est pas incroyable mais le truc le mieux qu'on a vu c'était hier c'est christophe qui m'a conseillé moi je l'avais conseillé red light et lui m'a conseillé d'enrer les emprises alors c'est un film de 2001 c'est un vieux film en fait mais c'est avec matthew mcg c'est plutôt pas mal une histoire de son père qui a vu le seigneur machin mais que il lui dit un ange qu'il dit qu'il faut tuer des gens et tout c'est pas trop mal même si j'ai vu la fin arriver bien avant tout le monde toi enfin dès le début j'ai vu le speech j'ai dit bah voilà et puis bah voilà donc je savais à peu près déjà la moitié de la fin donc j'ai pas été trop surpris toi je m'attendais vraiment un speech à un happy end un truc tu sais qui me moi je m'attendais pas à ça tu vois red light c'était plus ça red light tout le long tu vois et vraiment à la fin tu dis ah ouais là là t'es surpris toi c'était pas mal avec là bon un peu moins mais c'était pas mal après c'est un vieux film c'est un film qui a 17 ans quand même et ça se voit au niveau de la la photographie machin tout tu vois que c'est un vieux truc quoi mais un vieux truc je pensais que c'est des années 80 mais voilà bon c'est pas mal je vous invite à le regarder s'appelle emprise ou faulty vous le trouvez sur toutes les les vos plateformes de téléchargement légal en torrent bien évidemment vous pouvez regarder ça par exemple il a du mal à se lancer bon qu'est ce que j'ai reçu rien aujourd'hui alors je suis en deal avec un mec qui fait que les accords gopro donc il m'a envoyé un machin tout ce truc gâchette là donc j'en parlerai parce que c'est un nouveau ça a l'air pas mal en plus il y a une petite mallette et tout ils m'ont envoyé ça aussi c'est un chargeur trois batteries c'est bien aussi et ça parce que du coup c'est une question qui revient souvent c'est des filtres un pack de quatre fils qu'on met devant la gopro et qui permettent en fonction de quand il ya des nuages quand alors quand il ya que quand il ya rata je te fais voir du coup tu dis il n'arrive pas à trouver alors quand il ya que des nuages et qui a pas de soleil quand il ya des nuages qui est un peu de soleil quand il ya beaucoup de soleil et quand il ya du soleil normal sony ah ouais d'accord donc un soleil normal et un soleil de plomb voilà donc ces quatre filtres et tout donc moi je suis impatient de voir ce que ça va donner ça bon chargeur de batterie c'est pas mal à part que ça a l'air d'être en fibre de carbone de plastique voilà bon bah après gopro 5 gopro 6 gopro 7 et tous les mêmes histoires donc ils m'ont envoyé ça aujourd'hui ça vous fera du gg vidéo pendant la semaine on attend pas mal de trucs là mais je sais pas ça traîne un peu apparemment avec le black friday le monday tout je pense que quand ils mettent les colis ils les mettent par dessus donc j'ai eu beau partir avant ça partira après et puis depuis la thaïlande si je prends pas en express ça met beaucoup plus de temps à arriver donc voilà ce qui vous attend dans la semaine demain vous aurez le téléphone leur a le hulophone armor 3 j'ai fini la review là je vais peut-être la montée quelle heure il est 4h30 je commence à la montée là tout à l'heure après je vais aller courir je finirai le montage ce soir je pourrais l'uploader vous l'aurez demain demain le salon de bangkok demain soir pas la quotidienne je suis désolé pas de live on avait dit mardi mais je vais être un peu fracasse là demain après la journée et tout donc je préfère vous dire pas la quotidienne demain puni privé vous mettrez je mettrai des vidéos il y aura des vidéos sur wts et il y aura une vidéo sur gel g review donc vous aurez quand même deux vidéos comme ça nous demain on retourne tranquille on n'a pas le stress de rentrer vous faire un live machin demain soir on se fera un live mercredi allez on sera live mercredi et jeudi voilà comme ça pour me faire pardonner et plus de 30 minutes bien évidemment vous pourrez faire des super chat s'affichera en haut ça va clignoter ça va être super bien voilà n'oubliez pas d'aller si vous avez envie de soutenir l'aventure d'aller sur tipeee en même temps vous aurez des tickets de tombeau là je rappelle il ya un mi max 3 à gagner ce mois ci et le mois prochain ou si vraiment ce mois fait péter le compteur je vous ai dit que je vous mettrais le mi max 3 et la gopro 6 dont je ne me sers pas si vraiment fait péter le compteur je mettrais le mi max 3 et peut-être le roi way y ça peut être pas mal tu vois ce que je veux dire n'hésitez pas à aller sur tipeee le lien est dans la description cliquer sur tipeee vous allez acheter des tickets maintenant je mettrais la liste à jour et ça permettra de motiver un petit peu ou pas voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie tous d'être passé je donne rendez vous forcément pas demain si demain sur les deux chaînes sur glg review et sur wts il y aura encore des daily oui daily pas un daily mais un daily toi c'est rigolo comme jeu de mots voilà allez passez une bonne soirée vous pouvez sortir vous pouvez aller voir des gens vous pouvez vous amuser allez paix et prospérité à demain passez une bonne soirée j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi moi je me suis amusée voilà allez à pas demain mercredi bye bye à